Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. Son troisième long métrage, Conan, sort aujourd'hui dans les cinémas. Et à l'écran, ça fume, ça coule, ça coupe, ça bouillonne, ça gargouille, ça suinte, ça se galoche, ça pleure, ça paillette, ça crie, ça crache et ça avale. Et c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau ? Car Conan, désormais la barbare, ne parle pas que d'elle, mais de nous. Le temps qui passe, le trauma fondateur, nos transformations, la soif de vengeance, les plaisirs et les regrets. Le temps qui passe, donc, et nous avec qui vieillissons. Bonjour Bertrand Mandicot. Bonjour. Et bienvenue à vous dans les midis de culture. Bertrand Mandicot, est-ce que vous vous sentez vieux ? Ah bah bien sûr, je me sens trop vieux. Bien sûr, peut-être pas, vous n'êtes pas si vieux que ça, non ? Sur le papier, vous êtes quoi, 46 ans, 45, 46 ? Ça reste un peu trouble mon âge, mais... Vous ne voulez pas le dire ? Oui, c'est ma coquetterie. Ok, pardon. Qu'elle ne faut pas. J'essaye, j'ai été obscène, première question, obscénité. Là, les pieds dans l'âge, quoi. Non, non, mais... Oui, une partie de moi se sent vieille, et puis une partie de moi se sent extrêmement jeune. Voilà, et c'est cette dynamique entre ma propre jeunesse et ma propre vieillesse qui est mon moteur. Si je vous pose la question, vous savez pourquoi Bertrand Mandicot ? C'est parce que Conan, la barbare, dans votre film, on la suit sur plusieurs âges de sa vie, et tout commence avec Conan âgé, sixième âge, qui regarde un petit peu tout son parcours, que vous retracez dans le film, et qui donc, en fait, étant vieille, se contemple jeune, et contemple ses différents âges qui l'ont tué, en fait, au fur et à mesure. Est-ce que vous vouliez d'abord faire un film sur la vieillesse, et nous parler, en fait, de ce temps qui passe et qui nous tue ? C'est un film sur la mémoire, puisque la damnation de Conan, c'est de perdre la mémoire, et de se remémorer tout ce qu'elle a vécu, des choses heureuses, mais beaucoup, beaucoup de choses tragiques aussi, et toutes ces strates comme ça de sa vie, où à chaque décennie, elle a rendez-vous avec son futur, un futur qui va être de plus en plus dur, de plus en plus violent. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était cette idée, ce concept autour de la barbarie. Quel est le comble de la barbarie ? Le comble de la barbarie, c'est la vieillesse qui tue sa propre jeunesse. Donc pour vous, le comble de la barbarie, c'est intéressant, c'est la vieillesse, c'est pas la mort ? C'est ça, la barbarie ultime, en fait, c'est qu'on soit condamné à mourir, et même que, plus que condamné à mourir, qu'on se condamne les uns les autres à mourir aussi, qu'on se donne la mort ? Alors, la barbarie pour les autres, c'est-à-dire, quand on veut asseoir son pouvoir, et qu'on tue les autres, mais par rapport à sa propre personne, c'est aussi trahir ses idéaux, trahir ce qui fait son innocence, en quelque sorte. Quand je vois des personnes qui avaient des idéaux nobles dans leurs jeunes années, qui, dans des années un peu plus matures, deviennent des personnages très durs, très sombres, je trouve qu'ils sont barbares avec eux-mêmes. Vous êtes barbare ou pas, vous, Bertrand Mandicot ? J'essaye de tout faire pour ne pas l'être. Il y a quelque chose d'intéressant, pour en revenir un peu à l'âge, c'est que ça parle à tout le monde, parce qu'on a tous l'habitude de penser à la prochaine dizaine. Donc, cette idée de faire le bilan tous les dix ans, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui ? Et vers où je vais ? Il y a une idée aussi, peut-être, de se remettre en question, de s'interroger sur son parcours, même ? Il y a l'idée des mues et des cycles. Moi, j'ai vraiment l'impression que chaque décennie... Enfin, moi, là, j'ai choisi des décennies par confort, j'allais dire, c'était beaucoup plus simple. Mais chaque nouveau cycle, on va dire, ça peut être un renouveau total pour une personne. C'est-à-dire qu'on devient presque étranger à soi-même dix ans plus tard. On a le droit aussi de se transformer complètement, de devenir tout autre. À condition de ne pas se trahir, en fait ? À condition de ne pas se trahir. En tout cas, je trouve que la trahison de ces idéaux, c'est quelque chose d'absolument triste et épouvantable. Mais après, on peut évoluer et se transformer. Ça, c'est magnifique, quoi. Toutes ces mues possibles, je trouve ça génial. C'est la contrepartie positive du vieillissement. Mais qui voici ? Vous ne connaissez pas Conan ? Je voulais vivre pour me venger. Tu deviendras la plus barbare des barbares. Salut Conan, tu sais qui je suis ? Non. Je suis toi. Je suis toi dans dix ans, Conan. Changer d'époque. Changer de vie. Tu es sa propre jeunesse. Et le couple de la barbarie. À part ma vengeance, je n'avais aucune perspective. J'aurais tout fait pour remonter le temps et prendre notre chemin. Si l'amour est brutal avec vous, soyez brutal avec lui. Tu as des regrets ? Un océan de regrets. Voilà pour la bande-annonce de Conan, votre film Bertrand Mandicot qui sort aujourd'hui dans les salles. Et on y entend donc évidemment Conan qui a un océan de regrets. Et puis on entend aussi la voix de Rainer. C'est le chien des enfers, un personnage incroyable. On va en reparler. Et c'est à travers sa voix en fait que sont racontés les civils de Conan. Donc à travers les âges, les mythes, on l'a dit, tous les dix ans. Donc par commodité, vous l'avez dit tous les dix ans. Donc 15, 25, 35, 45, 55. Et donc après, il y a la suite quand on découvre Conan très âgé, dès le début d'ailleurs. On suit Conan de son enfance jusqu'à son accession au sommet de la cruauté. Et vous l'avez dit Bertrand Mandicot, vous vouliez montrer la métamorphose d'une femme, Conan, sur le chemin de la barbarie. Et tout de suite, j'ai présenté votre film en disant que ça grouillait, ça pullulait. D'ailleurs, je n'ai pas employé le terme pullulé, mais ça pullule aussi. Ça se lèche, ça avale, ça se suinte. Comment on fait pour figurer ces transformations de l'âge, des cycles de la vie, esthétiquement ? En tranchant, en étant très tranché dans les successions des décennies. Et en faisant des sauts dans le temps. Ça a été mon parti pris. C'est-à-dire que le premier socle du film, c'est une période antique, ancienne, dite cimérienne. Enfin, qui renvoie justement au mythe de Conan, au mythe celte. Et puis après, je prends des chemins de traverse. On va être dans une période plus romantique, qui renvoie à un Moyen-Âge mythique. Et je fais un énorme saut dans le temps. Je pars après dans les années 90, dans le Bronx. Puis dans un futur proche guerrier. Et dans un futur aussi assez proche, où il est question de corruption des artistes. Voilà, donc tous ces segments sont aussi des partis pris esthétiques. Et des partis pris de mise en scène très tranchés. Puisqu'à chaque fois, je suis aussi dans une rupture de style à chaque nouvelle décennie. Justement pour appuyer ces différenciations entre toutes les Conan. Et puis, il y a aussi six différentes actrices qui sont exceptionnelles. Elles ne se ressemblent pas entre elles. Là aussi, vous êtes allé très fort dans les différences, Bertrand Mandicot. C'est une manière de souligner justement ces métamorphoses d'une personne dans sa vie. Donc soi-même comme un autre, soi-même comme un barbare. Oui, oui, c'est pour dérouter aussi les spectateurs et les spectatrices. Je trouve que dans le cinéma hollywoodien, par exemple, on a la fâcheuse tendance à prendre une actrice en général relativement jeune et de la vieillir à grands coups d'effets spéciaux ou de maquillage. Et moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de solliciter une actrice qui a l'âge du personnage pour chaque décennie. Et c'était passionnant parce que chaque décennie finalement a une personnalité très forte. Enfin, il y a une personnalité derrière la décennie pour moi. Les 20 ans, on est dans le doute. Les 30 ans, dans quelque chose de très dynamique, très volontaire. Et donc, j'ai cherché des actrices qui pour moi pouvaient incarner ce qui pour moi représente chaque décennie. Mais est-ce que vous avez un petit peu schématisé les âges de la vie ? C'est-à-dire, 15 ans, c'est un peu le trauma fondateur pour Conan. Elle voit... Je spoil pas, je pense que vous m'arrêtez tout de suite. Elle voit sa mère se faire tuer. Donc, elle va se venger. Ça va être une vie de vengeance. À 25 ans, c'est l'apprentissage. Entre 15 et 25 ans, c'est l'apprentissage. À 35 ans, période incroyable de bonheur total, où elle perd la mémoire. Et puis, 45 ans, là, Conan se durcit, etc., etc. Jusqu'à vouloir se faire dévorer à la fin de sa vie, comble de la barbarie. Pour vous, dans votre tête, Bertrand Mandicot, les âges de la vie comme ça étaient très schématisés avec l'apprentissage, le bonheur, la maturité. Disons qu'on est heureux à 35 ans avec vous et qu'à 45 ans, c'est l'enfer. En tout cas, pour ce personnage, je parle de la barbarie. Ce n'est pas Conan l'ange que je suis en train de décrire. C'est plutôt Conan le démon. Oui, c'était en tout cas... Les 25 ans, le personnage est dans des doutes par rapport au pacte qu'elle est en train de faire. Il y a un pacte faustien qui est très présent dans le film. Elle s'interroge sur son identité. Elle est non-genrée. Pour moi, c'était quelque chose qui représentait des questionnements que j'ai pu avoir à 25 ans. Donc, je suis parti de ma propre personne. Ah voilà, c'est ça ! À 35 ans, c'était génial, Bertrand Mandicot, votre vie. En tout cas, j'avais peut-être cette énergie-là. Je ne sais pas. Mais ça ne veut pas dire qu'à 45 ans... On y revient, attention ! Donc là, vous vous durcissez là, Bertrand Mandicot. Je durcie, j'essaye de rester souple malgré le durcissement. Ok. Est-ce que vous vous amusez tout de même en tant que réalisateur ? Est-ce que cette idée aussi d'avoir six femmes, six univers très différents, c'est quand même très amusant pour un réalisateur d'imaginer tout ça et puis ensuite de le concrétiser ? Il faut que ce soit ludique. Si un cinéaste ne s'amuse pas en faisant un film, comment voulez-vous que les spectateurs s'amusent en le voyant ? Moi, je suis mon premier spectateur. En plus, je cadre. Donc, je suis aux premières loges pour avoir les émotions. Enfin, je suis traversé par plein, plein de choses. Et donc, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait pour pouvoir en donner. Alors, on a quand même, vous l'avez dit, Bertrand Mandicot, il s'agit quand même de... Voilà, moi, j'ai universalisé le propos sur, et vous le faites, sur les âges de la vie, sur la vieillesse, sur les différents moments qui ponctuent notre existence. Mais il y a quand même, voilà, Conan, c'est quand même pas n'importe qui. C'est quand même une barbare. Alors, pourquoi avoir fait appel à ce mythe de Conan ? Mais surtout, en fait, pourquoi avoir voulu intégrer ce terme de barbarie, ce concept de barbarie ? Bertrand Mandicot, il vous permettait de dire quoi ? Il me permettait de parler de toutes mes angoisses et de commenter le monde dans lequel on est, qui est tout de même complètement englué dans la barbarie, quoi. Enfin, ça sort de partout, quoi, des champs de bataille, au plateau de télé, il y a de la barbarie partout. Donc, c'est quelque chose qui m'angoisse et j'ai voulu me questionner là-dessus. Et en même temps, en travaillant sur une idée de mythe, de fiction, de fantaisie, prendre du recul aussi par rapport à ça, parce qu'on reçoit de la barbarie brute dans nos écrans en permanence. Et c'est raconter un grand mythe comme ça. Alors, moi, au départ, je voulais raconter l'histoire de cette femme qui traverse les époques et qui fait un pacte faustien, quasiment dans une tradition très française du film de diablerie. Et qui dit « barbare » dit Conan. Donc, c'est par association d'idées. C'est presque à la fin de mon écriture que Conan est arrivé. Et donc, je suis parti à l'origine du mythe Conan. Enfin, ce sont des romans de Ward au départ, avant les films et les comics. Mais avant les romans de Ward, Conan avec deux N, c'était une figure mythologique qui appartenait à la mythologie celte, irlandaise pour être précis, et ce conquérant était entouré de faux moirs qui étaient des démons à tête de chien. Donc, Conan est arrivé, mais il y a quand même un petit problème sur la barbarie, Bertrand Dicot. Parce que, quand même, en fait, Conan, votre personnage, on l'adore. Vous romantisez presque la barbarie. Vous n'avez pas eu peur de ça ? Ah non, je n'ai pas eu peur de ça. Elle est pleine de paillettes, on se roule des pelles, c'est sexuel. Enfin, on a presque envie d'être barbare avec vous. Je ne pouvais pas être dans une vision monolithique de la barbarie. Sinon, l'air allait être irrespirable dans ce film. Donc, pour moi, il fallait qu'il y ait le grand souffle du romantisme qui souffle tout au long du film. Et effectivement, parce que je ne crois pas que les personnages, les personnes soient des monolithes, il y a toujours des ambiguïtés et il y a toujours de l'espoir aussi, même chez un barbare ou une barbare. En tout cas, là, ça a passé par le romantisme et le trouble romantique. Et mon personnage, finalement, vous parliez de la période 35 ans, elle est heureuse à ce moment-là parce qu'elle est amnésique. à l'origine du mal, à l'origine de tout, c'est la vengeance. La vengeance qui est ce vieux ressort dramatique ultra rouillé qu'on ne remet jamais en question dans les films. Enfin, voilà, c'est quelque chose... Un film sur deux hollywoodiens s'appuie sur cette idée de vengeance. Le spectateur ou la spectatrice accepte cette idée-là sans la remettre en question. Moi, déjà, c'est quelque chose qui me révulse, l'idée de vengeance. Donc, ce personnage doit se venger au départ puisque sa mère est sacrifiée. C'est ce que vous avez expliqué dans votre introduction. Et finalement, elle trouve un moment de paix quand elle devient amnésique pendant quelques temps. Elle n'a plus de raison de se venger. Mais en fait, vous avez convoqué, Bertrand Mandicot, deux grands thèmes. C'est-à-dire que même si l'idée de vengeance vous révulse, ce film-là est fondé là-dessus. Et moi, à l'inverse de vous, j'aime beaucoup l'idée de vengeance. J'aime beaucoup les films de vengeance parce qu'il y a quelque chose de cathartique. Ce qu'on ne fera pas dans la vie, en fait, on le voit à l'écran. La deuxième idée que vous convoquez, c'est le pacte faustien. Mais restons quand même sur cette idée de vengeance. On reviendra après sur Faust parce que là aussi, il y a quand même un truc à explorer. Mais sur la vengeance, vous dites que ça vous révulse. Mais c'est le moteur même de Conan. Vous la rendez, je repose ma question, vous la rendez désirable, aimable, alors qu'elle a pour mobile premier la vengeance. Ah oui, mais je ne cesse de dérouter sa vengeance. C'est tout le jeu du film. C'est-à-dire à partir de ce moteur simpliste qui est la vengeance, je vais tout faire pour dérouter sa vengeance. et je vais l'amener à aimer celle qu'elle veut tuer, qui est déjà une forme de trahison pour elle. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est le déroutage, je ne peux pas vous dire mieux. Et de l'humaniser, parce que quand on l'entend dans la bande-annonce dire c'est un océan de regrets, finalement toute cette vengeance, pourquoi ? Dès qu'il y a du regret, il y a de l'espoir. Voilà, pour moi c'est la première fenêtre qui s'ouvre sur l'espoir, c'est le regret. Ma deuxième idée, c'est le pacte faustien. C'est un mythe que je ne comprends pas trop moi, le mythe faustien. Expliquez-moi ce qui vous fascine là-dedans. Je ne vois pas encore un pacte avec le diable, à quelque chose du ressort narratif. Surtout que le pacte faustien au départ, le mythe de Faust, c'est vraiment sur faire le pacte avec le diable pour tout connaître du monde. Je ne comprends pas cette idée de voir tout connaître du monde. Donc expliquez-moi ce qui vous fascine chez Faust. Alors, là c'est un pacte avec un petit démon de seconde zone. Le petit Reiner ? Oui, Reiner. Un démon loupard. Mais non, c'est une opportunité. Le démon en question lui dit si tu acceptes mon pacte, tu vas voir l'avenir va s'ouvrir à toi, je vais te donner du pouvoir. C'est le pouvoir en réalité que propose le démon. C'est ça le principe du pacte faustien. C'est vraiment avoir une vision du monde et du pouvoir. Mais là, vous n'êtes pas aussi manichéen que ça, Bertrand Mandicot, parce que Reiner, il lui propose le pouvoir, mais en même temps, Reiner, qu'on pourrait voir comme le petit démon, un peu loupard, un peu nul de seconde zone, il est assez attachant. Il faut que vous nous décriviez quand même à quoi ressemble Reiner, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il est si attachant que ça. Alors, Reiner, déjà, il doit son prénom à Reiner Fassbinder, il doit aussi sa silhouette à Fassbinder, qui est un cinéaste que j'adore, qui n'est pas un démon pour moi, bien au contraire, c'est un modèle. Mais j'avais envie de lui rendre hommage, parce que c'est le romantisme allemand, tout ce qui est présent dans le film. Et c'est un démon à tête de chien. Donc, comme je vous disais, dans le mythe originel de Conan, il y a ces démon à tête de chien, et en même temps, le chien, dans beaucoup de mythologies, c'est l'animal qui permet de passer dans l'autre monde. C'est le passeur. Et donc, j'aimais bien cette histoire de créature hybride. Donc, c'est Elina Levinson qui joue Reiner. Elle porte une prothèse très, très fine, qui restitue à merveille toutes ses expressions. Et Reiner est très ambigu parce qu'il va tomber amoureux de sa victime. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de Conan. Et au fur et à mesure que Conan va se déshumaniser, lui, il va s'humaniser. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et pourquoi ? Montrer un démon corruptible, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est toujours pareil. C'est les personnages monolithiques qui m'ennuient, quoi, profondément. Mais expliquez-moi encore, Reiner se sumanise ? Il s'humanise parce qu'il s'aperçoit que Conan a une violence et une dureté insoutenables. Et lui-même a du mal à avaler cette dureté-là. Et il a un désir profond d'amour pour Conan. Il sait que c'est un amour impossible. Et il finit par l'avouer. Il finit par témoigner de ça. Il faut ajouter aussi quand même que Reiner est muni d'un appareil photo. Et que Reiner, c'est aussi le démon, celui qui s'humanise, mais aussi celui qui documente, en fait, la violence. C'est presque l'œil extérieur. C'est presque nous, les spectateurs, aussi. Oui, c'est le voyeur. Il va acter... En gros, il va être dans le monde antique. Il va être un anachronisme. Un personnage avec un blouson en cuir et un appareil photo. Donc, il peut être vu comme un démon, un magicien. L'appareil photo fait presque office de baguette magique. Donc, il acte la barbarie. Il est à la fois paparazzi, reporter de guerre un peu crapoteux et photographe de mode. Il a un petit peu toutes ces casquettes-là. Et amoureux, amoureux triste. Amoureux... Maudit. Amoureux maudit, oui. Sa malédiction à lui, c'est cet amour impossible. Et donc, il va acter tous ces actes barbares. Il va les photographier. Son appareil photo va être aussi un accélérateur. Quand il prend une photo, ça accélère le temps ou ça révèle des choses. Et donc, il est le témoin de ce récit. et en même temps, le chien fidèle qui accompagne jusqu'à la tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Conqueror Conqueror Conan Conan They said you would come. Man of great strength. Out of an age undreamed of Comes the most incredible adventurer of all. America! I salute you. Conan, the barbarian. Voilà un film qui n'est pas le vôtre, Bertrand Mandicot. C'est Conan, le barbare de John Milus avec Arnold Schwarzenegger qui est sorti en 1982. La Conan est un barbare. C'est un homme bien viril qui a envie d'en découdre qui lui aussi est animé par cette idée un peu simpliste comme vous le disiez tout à l'heure, Bertrand Mandicot de vengeance. Est-ce qu'on peut dire que votre Conan La Conan est l'antipode, l'inverse total de ce Conan-là ? Vous avez fait un film presque en réaction à celui-ci. Oui, il y a de ça. En tout cas, la figure du monolithe me revient à nouveau avec la présence physique de Schwarzenegger qui est un acteur... Qui pour le coup est un bloc en plus. C'est vraiment un bloc. Et moi, j'ai des Conans qui sont extrêmement différentes. Elles sont multiples, beaucoup plus ambiguës, beaucoup plus troubles. Voilà, c'est un contre-pied que je prends par rapport au film de Milus. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le film de Milus ? Est-ce que c'est ce côté, vous l'avez dit, bloc, monolithique, mais il y a aussi ce côté très viril, en fait ? Oui, c'est ce virilisme-là, outrancier, qui me déplaît. Mais après, le film, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous n'êtes pas non plus monolithique, dans votre avis ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me plaisent dans le film et qui m'ont fasciné, des idées visuelles incroyables. Comme par exemple ? Pour ceux qui ont en tête le Conan de 82 et pas encore le vôtre ? Moi, j'aime bien tout le côté homo-érotique de Conan. Le serpent géant, il y a des symboles phalliques complètement délirants. C'est extrêmement sexué. Et je pense que c'est même quelque chose qui échappe à Milus par moments. Alors que vous, le côté sexué, vous le revendiquez, Bertrand Mandicot, dans votre film, ou du moins érotique, les scènes, l'homosexualité entre les femmes et même une sorte de fluidité, c'est-à-dire qu'il y a autant matériel dans les fluides qui se passent d'un corps à l'autre que dans les genres, dans la manière dont on parle, les gens sont féminisés après masculinisés. Et vous insistez là-dessus. Oui, il y a une fluidité complète. En même temps, vous parlez d'érotisme, mais c'est un érotisme très très contenu. on ne voit quasiment rien. Mais c'est marrant que vous disiez ça parce que c'est le principe de l'érotisme, c'est-à-dire de... De gérer. Voilà, de montrer la sexualité sans la montrer. Oui, oui, tout à fait. Là, je ne montre pas grand-chose dans ce film-là par rapport à mes films précédents. À part les enjeux, oui. Un film comme Les Garçons Sauvages où il y avait un érotisme trouble qui était vraiment très présent. Dans Conan, c'est extrêmement prude. Il y a quand même la scène avec le chien. Oui. Avec Reiner, vous voulez dire. Oui, avec Reiner. Avec le démon. Oui, avec le démon. Mais oui, mais en fait, quand je dis avec le chien, c'est justement parce que la compagne de Conan, je dévoile cette scène-là, les surprend donc, surprend Conan et le démon Reiner au lit. Et elle lui avait dit, j'étais ouverte sur tout, mais on n'avait dit pas avec les animaux. Oui. Oui, ça, c'est... Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu... Vous avez pu vous empêcher. S'empêcher de faire cette blague. Elle lui brûle quand même le sexe avec une cigarette. Ce n'est pas un sexe. C'est un appendice. C'est une queue, mais une queue qui... On ne sait pas où elle est placée, si j'ose dire. Oui. On voit que de temps en temps, ce démon a cette queue qui se déploie. Mais c'est une vraie... Entre la queue de rat et la queue de chien, j'allais dire. Oui. Mais ce n'est pas un sexe. Donc, on voit bien cet érotisme-là. Vous avez dit, Bertrand Mandicot, que c'était beaucoup plus frappant dans d'autres de vos films, notamment Les Garçons Sauvages, qui est sorti en 2017, qui est votre premier film. Quelle évolution vous faites entre ce film-là et ce troisième-là et celui qui intervient au milieu, qui s'appelle After Blue, qui date de 2021 ? Est-ce qu'il y a une continuité ? Est-ce que vous êtes allé plus loin ou est-ce que vous êtes retenu ? Est-ce que... de Conan que ces trois films formaient une trilogie ? Les Garçons Sauvages, Paradis, After Blue, Purgatoire et Conan, Les Enfers. Donc, ça, ce n'était pas du tout prémédité. Mais pour moi aussi, ça correspondait à la fin d'un cycle. Et ce qui est différent avec Conan, déjà que c'est un film que j'ai tourné en très peu de temps. Je l'ai tourné en cinq semaines, ce qui est relativement peu par rapport à l'ambition du film. Et c'est un film aussi où je suis dans la rupture permanente avec mon propre style et en même temps, je m'ouvre à des champs possibles pour un avenir. C'est-à-dire, il y a une séquence qui est tournée à New York, dans le Bronx, qui est relativement différente de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc, il y a l'idée d'un exercice de style ou d'un laboratoire pour moi qui aussi m'ouvre des perspectives pour la suite. Vous dites qu'il y a certains moments dans ce film qui sont des ruptures de style. Jusque-là, votre style, vous le définiriez comment ? Parce que c'est un cinéma qu'on voit très peu, qui casse les codes. Après, Conan le Barbare de 82, c'est quand même assez codifié sur le type d'histoire, sur le type de représentation. Mais même pour des propositions cinématographiques plus originales ou plus fines, vous tranchez quand même dans le paysage cinématographique français. Quel est votre style, Bertrand Mandicot ? Alors là, moi, je suis incapable de définir mon style. Ce que je peux vous dire, c'est que... Vous savez en tout cas que vous avez eu une rupture. Oui, je sais que j'ai eu une rupture, mais disons que je suis toujours dans des récits d'aventure, des récits d'ailleurs que les blockbusters hollywoodiens utilisent. Je suis vraiment dans le même type de récits, mais j'apporte à ce type de récits une mise en scène peut-être plus artistique, plus cinéphile aussi, voilà comment je pourrais le définir. Et il y a la particularité dans ma façon de faire, c'est que je tourne ce support pellicule et mon parti pris, c'est que tout ce que vous voyez est vrai puisque je l'ai tourné tel quel, c'est-à-dire que je n'ai pas d'effets spéciaux de post-production. Tout est fait sur le plateau. Donc, c'est ce qui fait mon style en quelque sorte. Mais ça, ce sont des contraintes que vous imposez parce que vous vous dites ça a une patte, ça a ma patte, c'est ce que je veux montrer ou alors c'est tout autre chose. Est-ce que c'est... Ça aussi, ça fait partie du jeu ? Oui, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'à partir de la contrainte économique, j'en fais une force en quelque sorte. Contrainte économique parce que la pellicule, ça coûte très cher ? Non, c'est pas que la pellicule coûte cher, mais si on l'utilise avec parcimonie, c'est pas plus cher que du numérique. mais c'est la contrainte économique d'un cinéaste qui a des budgets de films d'auteurs qui sont censés plutôt se passer dans des appartements et qui se lancent dans des épopées un peu plus complexes. Donc comment on va faire pour pallier à ce manque d'argent entre guillemets ou ce trop plein d'argent qu'il peut y avoir dans certains films hollywoodiens ? C'est en trouvant en ayant des partis pris de mise en scène très radicaux, travaillant sur des plans séquences, en ayant des astuces par rapport au décor pour pouvoir raconter ces histoires ambitieuses sans que le film ne paraisse cheap. L'appareil de prise de vue me permet de me promener sur le plateau sous le nez des personnages et de jouer le rôle indiscret, la caméra est un appareil indiscret, de jouer le rôle indiscret que les spectateurs jouent de loin assis dans des fauteuils et presque à quai avec une chambre. Je peux tout de même grâce à la caméra me promener dans cet appartement, me promener presque dans l'âme des artistes, tandis qu'au théâtre quand nous sommes au douzième rang, au balcon, cela m'est arrivé l'autre jour quand j'ai vu Frick Frack, les visages disparaissent, il reste très peu de choses. Voilà où le cinématographe nous rend service, c'est qu'il permet l'indiscrétion totale. Jean Cocteau, le 27 avril 1950, c'était dans l'émission Actualité du cinéma, il venait de sortir le film Orphée. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Bertrand Mondicot, pour dire que la caméra est indiscrète ? Complètement. De toute façon, je suis d'accord avec tout ce que peut dire Jean Cocteau sur le cinéma, parce que c'est mon maître à penser. Cocteau, justement, n'avait rien à faire de la technique et il réinventait le cinéma, les effets, avec sa poésie et sa naïveté. Et c'est ce qui fait la force de ses films et c'est pour moi un maître à penser par rapport au cinéma. Et il a engendré aussi tout un tas de descendants comme ça, de cinéastes. Dont vous ? Dont je fais partie, vraiment, parce qu'on me parle souvent de Méliès, mais moi, en réalité, c'est Cocteau, plus que Méliès. Il y a cette anecdote que j'adore où Cocteau n'avait pas compris qu'un travelling, c'était une caméra sur des rails qui avançait vers des acteurs. Il pensait que c'était des acteurs sur des chariots qui venaient vers la caméra. Mais en même temps ? Je trouve ça tellement beau et tellement logique. Et la logique de Cocteau est quelque chose à laquelle je me réfère toujours pour me réinventer. Quand vous dites que Cocteau n'en avait rien à faire de la technique, c'est par exemple là-dessus ? C'est-à-dire sur le fait de penser qu'en fait c'est aux acteurs de bouger et que la caméra en fait on s'en fiche. Ce qui compte c'est ce qu'on veut montrer. C'est-à-dire qu'il imaginait par exemple pour le travelling vous le disiez que la caméra était posée et que c'était aux acteurs de bouger. C'est là en fait qu'il s'en fichait de la technique que son souci premier c'était pas ça ? Non, c'est-à-dire qu'il y a plein d'effets dans ses films, au contraire c'est truffé d'effets mais il ne se laisse pas étouffer par les techniciens qui vont lui dire c'est comme ça qu'on fait du cinéma et pas autrement. Il va réinventer les trucages en disant mais non mais moi je pense que si on met un acteur sur un chariot ça sera beaucoup plus intéressant et pourquoi pas le faire ? Pourquoi être figé s'imposer des règles alors qu'on est dans un art qui doit se libérer de toutes les règles ? Et sur l'indiscrétion ? Pourquoi la caméra serait plus indiscrète que le théâtre où en fait on pourrait se dire c'est très drôle d'ailleurs son exemple de Frick Frack les visages sont loin on ne voit pas en gros plan leurs sensations mais on pourrait se dire qu'en fait on est dans l'instant présent au théâtre on voit quelqu'un qui respire de telle manière qui se meut de telle manière pourquoi la caméra serait plus indiscrète qu'un autre médium artistique ? Parce que c'est le cadre qui fait toute la différence Expliquez-nous pourquoi ? C'est le chant et le hors-champ c'est tout ce jeu du chant et du hors-champ qui fait le langage d'un cinéaste C'est pour ça que moi je dois cadrer parce que c'est au moment où on filme où là je porte mon regard indiscret ou pudique sur une situation et c'est c'est ce qui m'intéresse le plus c'est savoir où je vais poser mon regard est-ce que je vais vouloir montrer ou ne pas montrer et c'est le c'est le cœur le cœur du cinéma pour moi le cadre Et à quel moment vous le savez ? Est-ce que vous le savez en y réfléchissant ou justement quand vous êtes sur le plateau avec la caméra sur l'épaule et c'est là où vous vous dites sur le moment c'est ça qu'il faut faire ? C'est quelque chose qui se réajuste tout le temps c'est-à-dire j'essaye de le prévoir au maximum en faisant un vague storyboard illisible et puis après quand je suis sur le plateau on répète avec les actrices et pour ce film en particulier je me suis évertué à découper le moins possible à faire des plans séquences j'étais à la grue donc c'est-à-dire que je pouvais aussi m'élever au-dessus des actrices et m'enrouler autour d'elles comme un serpent en quelque sorte et c'est à ce moment-là pendant qu'on répète sur le plateau avec la caméra où j'ajuste mon point de vue Mais quand vous dites ça on a l'impression que du coup il faut énormément de temps pour faire tout ça pour répéter pour essayer et ce temps vous ne l'avez pas ? On ne l'a pas de toute façon on est en retard dès qu'on commence la journée commence on est déjà en retard non non il faut aller très vite c'est des décisions qu'il faut prendre très rapidement et c'est aussi ce qui m'intéresse parce qu'avec le parti pris du filmage comme ça en pellicule des plans séquences je ne remets pas à demain mes décisions trop souvent on se couvre on filme beaucoup de choses sur le plateau on se dit on verra au montage non là c'est des décisions que je dois prendre très rapidement sur le plateau et c'est ce qui m'excite aussi et puis c'est ce qui crée aussi une concentration extrême pendant qu'on fait avec les techniciens avec les actrices et c'est de l'ordre de la performance quand on filme ça c'est on retient notre souffle et pour moi ça crée vraiment une magie une tension qui est perceptible quand on voit le film Vous dites que il y a eu beaucoup d'héritiers à Cocteau mais en fait quand on regarde les films de Cocteau quand on voit les vôtres on voit un lien mais il y a peu d'autres films qui ressemblent à ce que vous faites ou qui ressemblent à ce que faisait Cocteau Est-ce que vous pensez qu'il est un petit peu oublié quand même qu'on va privilégier un autre cinéma beaucoup moins onirique beaucoup moins dans le travail des images des effets en fait des trucages qui sont un peu différents on a un petit peu un rapport banalisé à l'image Bah non j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'héritiers alors après c'est pas forcément que le trucage le trucage c'est un des ingrédients Mais même dans les thèmes Il y avait un super bouquin de Philippe Azouri et Lalanne sur Cocteau et ils avaient énuméré les héritiers de Cocteau et c'est énorme en réalité il y a David Lynch il y a Truffaut Le Truffaut il est mort Ah oui il est mort Vous voulez que je parle de l'héritier je parle d'aujourd'hui Carax par exemple aussi est un héritier est un héritier de Cocteau Voilà je vais pas vous énumérer tous les thèmes Donc vous faites pas bande à part tant que ça vous êtes pas un électron complètement original en fait dans cet héritage vous pensez pas que vous tenez une place particulière Je pense que je suis un iconoclaste mais on est plusieurs iconoclastes Merci beaucoup Bertrand Mandicot on va découvrir justement que vous êtes un iconoclaste aujourd'hui sur les écrans avec Conan qui sort au cinéma Bertrand Mandicot pour terminer Vous avez le choix entre deux chansons Choix Cornélien une chanson sur ce qui est barbare ou une chanson sur ce qui est sauvage Laquelle choisissez-vous ? Barbare ou sauvage ? Alors ce qui est barbare puisque c'est le thème du jour Allons-y Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du Paznes Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où visait la folie la mort et la jeunesse La nuit, le haut fourneau mijotait ses dollars La fumée ruisselait sur nos casques rouillés Dans le vestiaire cradingue des cinq minutes volées A la fumée, au feu, au bruit, au désespoir Oh mon amour, emporte-moi Bernard Lavillier, les barbares Un grand merci à vous Bertrand Mandicot et un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anne et Sisbert Cyril Marchand, Zora Vignier Laura Duteche-Pérez et Manon Delasselle Réalisation Louise André Prise de son Anthony Thomasson Pour écouter cette émission rendez-vous sur le site de Culture, de France Culture à la page d'émission et sur l'application Radio France Merci Nicolas, à demain A demain Géraldine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous